Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est bien sûr ces orages qu'il va falloir surveiller également pour votre après-midi et votre soirée des Pyrénées en remontant jusqu'à la Bourgogne. Nous sommes toujours sous l'influence de cette goutte froide positionnée sur la façade atlantique et qui fait remonter de l'instabilité et de la chaleur sur le pays. Donc cet après-midi, on surveillera ces orages qui vont se mettre en place petit à petit sur le massif central, remontant également vers la Bourgogne. Toujours cette vigilance canicule à surveiller au moins jusqu'à demain matin. Des orages également vers la Nouvelle-Aquitaine. Un ciel nuageux sur une grande partie du pays, variable avec quelques ondées du soleil au nord de la Seine. Et on retrouvera également du soleil vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et attention, le vent va souffler jusqu'à 80 km heure. Les températures pour votre après-midi, il fera encore chaud dans le centre-est avec 35 degrés à Lyon, 27 à Paris ou encore 28 degrés du côté de Toulouse en passant par 25 degrés à Rennes. Ce soir, soyez prudents, notamment pour la fête de la musique des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est avec des orages plus virulents du massif central vers la Bourgogne. On risque d'avoir de la grêle, de fortes rafales de vent. À l'ouest, vous retrouverez un temps beaucoup plus calme avec quelques ondées sur la Bretagne. Les températures resteront élevées dans le sud-est avec jusqu'à 26 degrés du côté de Nice, 25 degrés à Lyon, 22 à Paris ou encore 20 degrés pour Bordeaux. La suite, en matinée, on aura les résidus sous forme de quelques orages isolés de la Gironde vers les régions centrales ou encore vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur remontant jusqu'aux Alpes. Dans l'après-midi de nouveau, ça se déstabilise et on surveillera ces régions, notamment midi-Pyrénées en remontant vers l'est où on risque d'avoir de la grêle, de fortes rafales de vent et des orages isolés jusqu'au sud de la Bretagne. Tant plus calme vers l'extrême nord ou encore sur la façade atlantique. Les températures en matinée, encore 23 degrés du côté de Nice, on aura 14 degrés à Lille, 17 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, enfin, fin de la canicule, on aura 30 petits degrés tout de même du côté de Lyon jusqu'à 33 sur la Corse, 28 à Paris ou encore à Lille, 24 à Bordeaux. Des températures au-dessus des moyennes de saison parce qu'après le passage d'un front à partir de jeudi et de vendredi, on va revenir dans des valeurs de saison sur pratiquement tout le pays. Jeudi, on retrouvera des averses nombreuses, encore des Pyrénées à l'est sur le nord de Péilly. Belles éclaircies tout de même de la Gironde en remontant vers l'île de France ou encore autour de la Méditerranée, des températures qui restent encore élevées. Vendredi, petit à petit, est bien arrivé de cette perturbation sur le Finistère. Ailleurs, les orages vont se généraliser. Cette perturbation, elle va nous apporter de bonnes quantités de pluie. Nous en avons besoin, vous le savez, par le nord-ouest pour samedi. Et elle devrait petit à petit se décaler des Pyrénées au nord. Tout de suite, le journal. Merci.